L'école secondaire de Kabirizi, c'est une école rwandaise, se trouve dans la province de l'Est, district d'Ongoma, c'était de Karimbo, c'est l'île de Karava, village de Rosumba Noiri. L'école fut créée en 1997 et au commencement c'était une école privée, mais deux ans plus tard, c'est-à-dire en 1999, l'école a changé de son statut et est devenue publique. On dirait que depuis 1999 jusqu'à maintenant, on a accueilli les enfants qui ont réussi l'examen national. L'école compte 305 élèves, dont 150 garçons et 55 filles, et elle compte aussi 22 professeurs. Elle se trouve à 60 kilomètres d'Ekigali. A propos de la réussite, depuis 2010, nous avons une réussite de 100 professeurs aux examens nationaux. Et en 2015, nous avons eu trois élèves qui se sont remarqués parmi les dix premiers élèves dans la section des langues au niveau national. La mission de notre école est la suivante. C'est former le citoyen moralement, intellectuellement et physiquement équilibré. Nos objectifs sont, d'abord, dispenser un enseignement de qualité, fournir un environnement propice à l'éducation, former des esprits sur référent aux valeurs éthiques, rayonner sur le murier, promouvoir la culture de la technologie et de l'entrepreneuriat. Mes attributions de l'école suivante, de recevoir, dédiger et conserver le document, de gérer le bureau du directeur, de rediger et expédier le document, d'orienter les visiteurs de l'école et de tenir l'agenda d'activité du directeur. Et en rapport avec l'administration, je représente l'école en rapport avec l'extérieur. Je dois participer dans des réunions et je suis le porté-parole de l'école. Encore, toujours avec l'administration, je travaille avec la secrétaire de l'école. C'est-à-dire le représentant des enseignants qui enseignent ici à l'école secondaire Kabiris. J'enseigne chimie au Troncom et biologie au Troncom. Je réponds au nom de Gatera Joseph. Je suis le préfet des études ici à l'école secondaire Kabiris depuis 2014. Dans mes attributions, il y a beaucoup de choses à faire. Comme vous le voyez, nous sommes dans une école qui exige beaucoup de travail, spécialement la qualité de l'éducation dispensée, le suivi pédagogique et des enseignants, et ainsi de suite. Alors, dans mes attributions, je dois travailler avec les élèves en fait de s'assurer les réussites. à les demandes, les livres, à les demandes, les conseils qui peuvent les aider à gagner beaucoup de points ou bien un bon rendement à la fête d'élèves, un cycle d'études. Je dois aussi travailler avec les enseignants. Ok, la langue d'institution à l'école ici, c'est l'anglais. Donc, tout enseignement est donné en anglais. Mon nom est Pacifique Mvulandinda, et je suis un enseignant des langues ici à l'Otikano. Je m'appelle Mounia Wudingo Jeanne Pomsen, je suis professeur d'anglais en quatrième, en cinquième et en sixième. L'environnement, environnement, environnement. Ici, quand on parle de l'environnement, on entend l'environnement social et l'environnement physique. Et si je commence par l'environnement physique, nous essayons de rendre bon notre environnement, de façon qu'il puisse inspirer et donner un endroit propice à l'éducation. En plus, avec la pédagogie, j'ai mon assistant communément appelé, préfet des études, qui est le technicien de l'organisation pédagogique. Et d'ailleurs, je juge une activité très primaire dière ici à l'école, parce que les parents amènent ici les élèves pour étudier. Je m'appelle Moulidie Joséine, je suis étendante et comptable de cette école. Mon nom est Béry Amoura Bonaparte, et maintenant je suis un patron de cette école. Mes attributions sont, entre autres, en faire des budgétisations, d'abord prévoyer les ressources et les dépenses dans l'année scolaire quelconque. Et je dois faire des recouvrements dans l'école. Je dois savoir les situations bancaires pour faire des payements différents. Mon attribution aussi, c'est de savoir si le repas des élèves est bien préparé à temps. Mon responsabilité est de prendre soin de les élèves et de contrôler et de aider les élèves à faire des activités extra-curriculaires. Nos projets sont les suivants. Nous avons un projet de construire le territoire des filles et le territoire des garçons. En effet, le territoire des filles est trop vieux, parce qu'il faut vraiment avoir un autre territoire. Et le territoire des garçons est trop exiguë et il n'est pas confortable. Alors nous avons un autre projet d'élever les pauvres, donc pratiquer la pauvres de sécurité pour augmenter l'urbanie de l'école. Les moyens, nous viennent du gouvernement d'abord. Donc l'école étant publique, nous avons les ressources venant du gouvernement. Donc le gouvernement, à travers le district, paie les professeurs, donc les professeurs payés par le gouvernement. Le gouvernement donne aussi les manuels scolaires et donne en partie les frais de fonctionnement. Notre partenaire, encore, sont les parents. Les parents, le Minerva est payé par les parents, nous aide à acheter de vivre pour les élèves, et combler le vide des frais de fonctionnement qui manquent sur les frais de fonctionnement envoyés par le gouvernement. Nous avons encore un autre partenaire très important qui est notre école éginaire. Notre école fait partie des écoles rwandaises ayant des jumelles dans la province d'Oriani, Pratena, Anarima. Et notre école jumelle nous accorde une aide chaque année, et cette aide nous aide à réaliser différents projets de l'école. Je peux citer par exemple la charte des mi-vélo, la charte des lits pour les élèves, la charte des citernes, et la réhabilitation de l'installation, et ainsi de suite. Or, les problèmes les plus épineux sont d'autres problèmes financiers, et d'autres problèmes sont d'autres techniques. Sur le plan financier, le problème, c'est que les besoins de l'école sont supérieurs aux revenus. Donc, la balance est déficitaire. Alors, c'est un problème que nous essayons d'arranger. Nous prioritisons. Oui, ça se voit. Ok. Alors, nous avons un problème de route technique. Le problème de route technique, c'est que les tâches qui incombrent au directeur sont énormes, de façon à ce qu'il est difficile, mais possible, de s'en acquitter. Par exemple, il y a une autre fonction que je n'ai pas évoquée, qui paraît tacite, le guidance technique, c'est pour les élèves. Donc, les élèves avec qui nous vivons actuellement sont des élèves qui viennent des familles actuelles que vous connaissez, qui ont des problèmes, quelquefois, d'autres sociaux. Nous avons des enfants qui sont félins, nous avons des enfants qui viennent des familles trop pauvres, nous avons des enfants qui vivent avec les malades, ou qui ont des parents divorcés. Alors, ces élèves ont des problèmes de route psychomorale, psychopédagogique, qui ont un impact sur l'apprentissage. Merci. Je vous remercie aussi. Merci. Merci.